C8 et NRJ12 se rebiffent contre le non-renouvellement de leur fréquence TNT. Les chaînes C8 et NRJ12 ont saisi le Conseil d'État afin de contester la décision de l'Arcom de ne pas renouveler leur fréquence TNT. Un zap qui passe mal. La chaîne C8 a saisi le Conseil d'État pour contester la décision de l'Arcom de ne pas renouveler sa fréquence TNT, a annoncé jeudi son propriétaire Canal+. La veille, NRJ12 a également annoncé, saisir le Conseil d'État en référé et au fond pour obtenir respectivement, la suspension puis l'annulation de la mesure de présélection de l'Arcom. A noter que les fréquences TNT de la 8 et de la 12 arriveront à échéance le 28 février 2025. OFTV et RéelTV à la place. En juillet, le régulateur de l'audiovisuel a dévoilé la liste des candidatures retenues pour la réattribution de 15 fréquences TNT en 2025, rejetant celle de C8 et NRJ12 au profit de deux nouveaux venus, OFTV, Groupe Ouest France, et RéelTV, CMI Média, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les chaînes toujours en lice n'obtiendront leur autorisation d'émettre qu'après avoir signé de nouvelles conventions avec le régulateur, d'ici à la fin de l'année. Mais comme NRJ12, C8 a préféré prendre les devants, considérant que sa situation est particulière au regard des enjeux économiques, sociaux et concurrentiels engendrés par cette décision pour une chaîne de télévision existante, depuis près de 20 ans. Une mesure inédite dans l'histoire de la TNT. La décision de l'ARCOM de non-présélection de C8 fait bien grief à la chaîne et présente un caractère irréversible en excluant C8 de la phase de négociation des conventions avec l'ARCOM, estime Canal+, dénonçant une mesure inédite dans l'histoire de la TNT, depuis sa création en 2005. Il ne serait pas acceptable que C8 ne puisse pas demander au Conseil d'État d'empêcher une atteinte aussi massive et disproportionnée à l'existence même de l'entreprise, qui compte 300 collaborateurs, fait valoir le groupe. Chaîne la plus sanctionnée du PAF, avec 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna, C8 se disputent avec TMC le statut de première chaîne de la TNT et revendiquent plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés quotidiens.